... Merci, bienvenue dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Toujours c'est le vôtre référent pasteur Didier Joulou de Kanda. Je remercie tout le monde au Goso Benga de partout. Merci pour le couragement à Bino. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ce temps-là. Laissez-moi vous dire que la télévision c'est de l'argent. J'ai besoin vraiment d'enseigner. Et j'ai besoin vraiment d'expliquer chaque point. Mais comme la télévision c'est de l'argent, nous avons besoin d'enseigner. On a besoin d'enseigner. On a besoin d'enseigner. Et on a besoin d'enseigner. Mais rien que d'enseigner. C'est tout ce qui est, c'est de l'argent qu'il faut comprendre. Il faut appuyer à la télévision. pour et comme la pibino n'avait tout été tout appliquée à mon ensemble n'avait 15 ans mais alors ça la buisson va bien merci une fois de plus ce numéro et je serai toujours si vous éclatez vos écrans c'est vos ordinateurs donc à tout moment le mot benga tous à l'aura tous en abissau n'a plus un des 117 370 et 0 990 cette émission et ça m'a apporté à états unis n'a été en abissau il noy la ville de champaign tout ça toujours n'a 3 w congo savon point comme n'est pas la plus haute je kino louis ont passé l'émission tout repassé votre prédication abissau pour n'a qu'on ne savent pas n'a jamais ou ni n'a jamais até katina bissau merci que de vous bénisse et cet après-midi encore à l'éliminer des moussous et c'est de partager n'abino comme n'est pas le nom que il a chaque dimanche c'est bon l'inguit ou dans l'ensemble ça peut être que ce soit les gars ou bengi tout tour le maillot et pour une publication en live que dieu vous bénisse chaque dimanche de 15h à 15h 30h nous sommes là pour vous parler de la part du seigneur mais nous venons nous supporter parce qu'au tout le monde il est à l'heure où nous avons été sur le métier ma peau tout le monde on a besoin qu'il voulait d'abîtrer un bouquet de vie pour moi on a un moment de cela et qu'ils ont mis pour ça la capitale alors votre partenaire de l'éliminer sur la détermination vous savez pourquoi je voulais parler sur la détermination la bible dit les royaumes des cieux et forcés ce sont les violets qui s'en pas navire les gens qui ont reçu dans la vie les gens qui ont touché l'ère ce sont dans la vie ce sont des gens qui ont été déterminés par la trop joie histoire il ya un bien-aimé dans la bible ont été déterminés par la canaillée et la fin de son cas dieu a donné la solution quand un homme est déterminé de ce qu'il fait de ce qu'il a besoin dieu finira à répondre la détermination selon les dictionnaires on dit c'est action de déterminer quelque chose de les définir avec précision c'est-à-dire qu'il y a besoin et au déterminer et le quotidien au besoin et au définir avec précision n'habite aussi la mot réponse on dit que la détermination c'est le fait d'être la cause d'une action ou un événement d'un événement qui se passe dans ta vie mais comme tu es déterminé une action tu voulais arriver à la fin c'est par là qu'on appelle que cet homme c'est pour cette femme est déterminé et les gens qui sont déterminés bah comme on a toujours la bite il ya qu'on recevait au bataillon pour ça c'est pourquoi quelque part on a dit que la détermination c'est la qualité attitude de quelqu'un qui est fermé qui est déterminé résolu qui a la fermeté de c'est-à-dire il est obligé de recevoir il est obligé à arriver à la fin de ce qu'il fait et laisse-moi vous dire une chose que les gens les hommes qui sont déterminés ne sont jamais mon frère ma soeur si tu me suis aujourd'hui je t'appelle être déterminé dans votre vie et tu vas te bénir nous allons lire le livre des marques nous sommes dans le livre du chapitre 10 verset 46 à 50 je lis la parole du seigneur pour vous ils arrivent à jéricho et lorsque jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule le fils de timé bat bat batimé mandia avec le était assis au bord du chemin il l'a il entend dit que c'était jésus de nazareth et il s'est mis à crier fils de david jésus et pitié de moi plusieurs les reprenaient pour le faire taire mais il cria beaucoup plus fort fils de david et pitié de moi jésus s'arrêta et dit appelé lui il appelait la veigle en lui disant prends courage lève toi il t'appelle la veigle jeta son manteau et s'élevant des bons verts jésus jésus prenait la parole lui dit que veux-tu que je te fasse et raboun lui répondit la veigle que je recouvre la vie et jésus lui dit va ta foi t'as sauvé aussitôt il recouvre la vie et suivi jésus dans les chemins amen mes amis que dieu vous bénisse ça nous sommes l'histoire de batimé qui était le fils de timé tout le monde vous connaissez bâti batimé on connaît son histoire énorme avec avec les mondiaux qui vivaient dans la manicité mais j'ai voulu que cet homme c'était énorme déterminé mais laissez-moi vous dire une chose les gens qui veulent entrer dans les saisons les gens qui veulent saisir l'année 2017 qu'il soit l'année je vous appelle mon frère ma soeur d'être une femme un homme déterminé et les gens qui sont déterminés ce n'est que les gens ordinaires mais ils voient les choses pas comme les autres et voient les choses par rapport aux autres nous sommes tous ordinaires mais nous avons quand même des particularités qui nous différencient de particularité qui font la différence j'ai dit aux gens t'es qu'on a un homme tu me tu m'as ou mon go mais mon frère ne t'as pas dit pas comme moi n'a plus long mais tu es pas dit tu m'as ou mon frère il y a des gens qui sont déterminés dans leur vie il y a des gens qui sont déterminés sinon tu risques de passer le temps auprès d'un homme qui peut dire Amen cet homme c'était un homme mendiant qui m'a nécessité pour manger pour boire pour faire tout il n'avait pas le moyen pour l'histoire des barthémen c'était un homme aveugle son handicap c'était l'aveuglement il ne voyait pas bien mais je ne connais pas ton handicap mais j'étais pas au barthémen lui ne voyait pas Valencia ou mon at est la personne qui en a handicap c'était une méthode la personne pour laquelle j'étais en покohement grandien j'étais en 광atang pro à vivre une ville mais eu et je je suis et je ne savais pas que maanden cette fois j'étais ancienne qui visait un broken de choses. Une femme qui est déterminée, c'est une femme pas comme toutes les femmes. Et si je voulais vous révéler quatre qualités à retenir pour quelqu'un qui est déterminé, j'aime donner le point pour vous amener à comprendre. Et je parle selon le temps, selon le bâtiment, la condition de bâtiment. Il y a quatre qualités à retenir pour être déterminé. Par un homme qui est déterminé, nous avons quatre points à retenir. Et par là, nous allons nous référer dans les cas de bâtiment. Et le premier point, c'était savoir un homme qui est déterminé doit savoir lire les signes du temps de Dieu. Si on voit le verset 47 partie A dans le livre de toujours de Marc, là nous sommes au chapitre 10 47 partie verset partie A qu'est-ce que dit la parole ? Il est entamé que c'était Jésus de la vie de Nazareth. Dans la vie, nous sommes appelés à connaître les signes du temps de Dieu. Vous savez, la nouvelle saison est précédée ou accompagnée par des signes qui annoncent sa confirmation, sa confirmation ou sa venue. Nous allons peut-être petit vers 2017. Si en 2016, mon frère, il regarde après ta vie, ce que tu as pensé, mais tu n'as pas touché à ça. Mais moi, je t'encourage, je t'appelle en 2017, sois encore déterminé, tu toucheras à ce que tu penses. Tu peux dire Amen. Mais pour toucher à ce que tu penses, vous devez comprendre à lui les signes du temps de Dieu. C'est ton Bartimée avait compris. Mais pour ce ton Bartimée, lui avait des signes de temps. C'est là que nous allons comprendre les signes de temps de Bartimée. C'était le premier point d'Agui. C'était le passage de Jésus là où Bartimée était. Là où Bartimée m'a décité. Là où il était assis. C'était par la porte ouest de la ville où il était. Mais là où il était, ce n'était pas un hasard. C'est Dieu qui a placé Bartimée là-bas. Mais Dieu savait qu'un jour, sa bénédiction passera là-bas. Mais c'est mon frère, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des événements qui se passent dans ta vie. Ce ne sont pas des événements hasards. C'est pourquoi je te dis qu'il ne faut pas faire de l'actu rationnel de tout ce qui t'arrive. Pourquoi ma vie est-elle ainsi ? Pourquoi ma vie est-elle comme ça ? J'ai fait l'effort, je ne vois rien. J'ai fait le commerce, je ne touche à rien. Je fais ceci, je ne vois absolument rien. Non, laissez la place à Dieu. De l'essayer de donner les essais spirituels pour comprendre ce que Dieu prépare pour ta vie. Les lignes que tu es, là où tu es, ce n'est pas hasard. Mais il y a des événements qui sont des événements qui sont des événements. Quelque chose, c'est là où Dieu passera pour te donner ce que tu aperçois. Bartimée était là, assis. Or, c'est par là que Jésus voulait passer. Là où je vous parle, tu vas être assis. Assis, assis. L'essalement comme on a un talent, tel art. Tu vas être comme tout à l'heure, comme on a dit les bouchons, les bouchons, les bouchons, les bouchons. Mon frère, viens avec le principe. Si tu vas être en photo, quand nous sommes en photo, tu vas être en photo. Tu fais quoi? Tu devrais être 15 ans en photo. Mais il a sali trois mois avec le gagnant des couones. Mon frère, ça va me permettre. Oui, même si tu es dead, terminé, mais sois posé. N'ajoute pas, ne t'ajoute pas, mon frère. Reste là où tu es. Dieu te voit, Dieu te connaît. Reste en place. Tu verras la bénédiction de Dieu qui va t'accompagner. C'est là où Barthumé était assis. C'est là où Jésus passait pour les bénir. Et deuxième signe pour Barthumé, c'était une bonne information tomba à son oreille que Jésus ne s'arrêtait, qui passait. Écoutez, cet homme Barthumé a vu beaucoup de gens passer demander de l'argent. Mais ce jour-là, il a compris. C'est ce qui passe aujourd'hui. Ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas comme tout le monde que je demande de l'argent. Ce n'est pas comme tout le monde que je demande de paix. Mais cet homme est différent des autres hommes. Bien-aimé, tu as raconté les gens. Tu as raconté le président. Mais je te dis, il y a une personne au nom de Kouten a été. Cet homme, je te prêche. Le jour, tu vas les croiser. C'est un homme qui change la vie des gens. D'ailleurs, on l'appelle le chemin, la vie et la vérité. J'aime cet homme car il est capable de ramasser un pauvre, de le faire riche. Il est capable de prendre un aveugle, de le découvrir les yeux. Il est capable de prendre un soumis. C'est lui qui ne parle pas. Il te fait parler. Il est capable de prendre un homme de rejeter, de abandonner et d'apprécier et de valer Jésus. Je t'appelle maintenant à croiser Jésus dans votre chemin. Laisse-moi te dire que tout le monde est capable d'être dans le monde. L'aide-ci a changé, a bouleversé la vie de Barthémy. Dans ta vie, vous devez comprendre les signes de Dieu. Vous devez être attentif par les signes pour tout ce qui t'arrive dans votre vie. Si réellement, tu sais que ce qui m'arrive, ce n'est que Dieu qui a permis cela. Le Dieu qui a permis que les malaires t'enrivent, il est le maître aussi d'enlever les malaires pour remplacer la bénédiction. Le temps que tu as passé 2016 dans les malaires, je te dis ton Dieu est venu là où tu es, même dans votre maison, même dans votre boulot, partout où vous êtes, le Seigneur passe par là pour te bénir. Sois déterminé dans votre vie. Deuxième point. Adresser à Dieu une prière de foi. Regardez verset 47, partie B. Écoutez. il faut adresser un Dieu de prière de foi. Placer en Dieu ta confiance, ma sœur, mon frère. le monde est libre qu'il y a n'a pas tout. La Bible dit qu'il soit maudit c'est lui qui se confie dans l'homme. Mais béni soit celui qui se confie à Dieu. vous savez, Barthémen nous sert des modèles à comprendre. Il faut adresser dans ta prière en Dieu. Barthémen dans le verset 47, partie B, dans le livre de Marc, que nous oublions dans le livre de Marc, chapitre 10, dans le verset 47, partie B. Écoutez. Il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, ayez putain de moi. » D'ailleurs, ta prière doit être adressée en Dieu. Moi, je condamne toutes les prières faites par la routine. Je les condamne au nom de Jésus. La Bible dit que toutes les prières doivent être centralisées à Jésus. Placé en Dieu à Jésus qui est un Dieu et finalement grand toute ta confiance. Car la Bible dit « Mets à lui ta confiance, il agira. » Malgré ça, malgré ça, quand les gens voient que les malheurs arrivent dans leur vie, ils plaignent de confiance dans leurs ancêtres. Donc, il y a un cimetière qui est un peu qui est un peu qui est un cimetière. Il y a un cimetière qui est un cimetière. La chance, c'est Dieu qui bénit. La Bible dit « Sans Dieu, personne ne peut te bénir. » c'est pourquoi c'est pourquoi l'Écrit c'est l'abolition de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre aucun chagrin. qui est un cimetière. Vous devez comprendre quand tu es déterminé, ta vie, ta foi doit être branchée en Jésus. Un homme qui est déterminé, un homme qui a besoin d'aller de l'avant doit se poser sa foi en Jésus. qui t'a appris qui t'a appris on va les honorer parce que c'était elle mais il ne peut prendre la place de Dieu. Dieu est resté Dieu. Tu m'as mis la confiance en Dieu. Et je voulais écouter voici un peu les caractéristiques de la prière de Barthumée. Écoutez il l'a adressé au fils de David sa prière. Là vous avez vu ça quand il a crié Jésus fils de David est le petit de moi. Quand tu as le problème quand le malheur t'arrive ma soeur mon frère je te dis confiance je te dis comme moi tu as le problème mais je sais quand tu viens avec tes problèmes il t'écoute après tu vas t'écouter il est là pour te répondre Deuxième, Barthémen ne s'est pas influencé par les opinions des tiers personnes. C'est-il, l'Église 48, partie A, écoutez, pour le plaisir de les reprenner, pour les fêter. Écoutez, les gens qui étaient là autour, quand lui criaient, Jésus, fuite de David, il y a fuite de moi, ces gens disaient, hé, arrête, il n'est pas venu pour toi, hé, dis, mais là, ici, on nous a montré, Barthémen n'a pas eu fuite de moi, il n'a pas mis leurs paroles à cœur, et si tu continues à lire, Barthémen a crié plus fort. L'entourage peut nous décourager. C'est pourquoi nous avons l'entourage de l'Église, c'est-à-dire que nous avons l'entourage, mon entourage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Dans notre entourage, nous devons passer à nous dans la terre, la foule nous trompe, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Mais chacun, dans la foule, nous devons passer à nous dans la terre. Barthémen n'a pas eu peur que ça y est. Dans la vie, si tu voulais aller de l'avant, il ne faut pas s'occuper de ce que les gens disent de toi. Ils sont là rien que pour te décourager. Ils étaient là-bas. Ils ne peuvent rienDIA après mais pas t'de對吧. Il ne faut jamais m'encourager, le muchos qui nous leur ont découragé. Et leurs mots disent, « Eh, mais une avant-couragement, il ont fairy à côté. On est sa sa aristodérat, les manches et les fa کے mal dans la terre, c'est l'avenir de notre navion." Donc ici, vous devez sois déterminé qu'on n'a pas douté, c'est la vie. Sois comme David, hein? Tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas douté, qu'il n'y a pas douté, qu'il n'y a pas douté, qu'il n'y a pas douté. Vous avez vu ça? Maintenant, la Bible dit, David, à Pessimba, il n'y a pas douté pour demander à une autre personne, entourage et consulter. Il n'y a pas douté, qu'il n'y a pas douté. Sois avec Dieu, et Dieu va te bénir. Et il était persistant. Le médicament, on l'a éternisé, on ne l'a pas crié. 48 verset B, verset 48 par 10 B, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit, il crie beaucoup plus fort, fils de David. Ayez pitié de moi. Dans la vie, pour recevoir ce que tu as besoin, il faut être persévérant. C'est moi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas le problème de storytelling, mon frère. Il n'est pas le plus difficile de ma mère. Il ne faut pas que tu as besoin de l'essence. Vous êtes vous, le sable, vous ne vous êtes pas déterminé avec lui. Donc, ils n'ont pas le persévérant. Donc, il s'est dit que tu as persévéré. Ils ont eu guédié au ganga. Mais il avait un problème, il ne le voyait pas. Il n'est pas ? Il ne les voit pas ? Il n'est pas le persévérant. Il n'est pas le monde. Il est N'est-à-dire au Jésus, il n'est pas le Thamboulon. Mais moi, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Pas sa vie, je ne le vois pas. Il y a des poudres, des sucres, des lambs, des couvres, mais il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Mais la solution de ta vie est auprès de Jésus. Tu peux dire Amen. Que tu te bénisse encore. Et Barthéme priait avec un esprit d'écoute et d'obéissance. Quand tu pries, ne faites pas de vaine prière. Il faut aussi prier avec un esprit d'obéissance et un esprit d'écoute. Tu lis les vêtements 49. Jésus s'arrêta. Il a écouté la voix de Barthéme. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il s'appelait avec. En lui disant, prends courage, lève toi. Il t'appelle. Maintenant, tu n'es pas bien. Quand tu as bien, il y a des gens qui sont bien. mais, tu as bien passé. Tu n'es pas bien. Mais tu as bien. Tu as bien passé. Tu as bien passé. Le même. persévérant. Être déterminé dans ta vie. Ne suivez pas les opinions des autres. Fais ta foi. Fais ta vie. Suivez Jésus. Et Jésus va te bénir. Qui a dit Amen? Que Dieu vous bénisse. Troisième point. On a quatre points ici. C'est savoir prendre les risques avec Dieu. Un homme qui est déterminé. Il faut prendre les risques avec Dieu. Dès le monde dit qu'il ne risquait rien n'a rien. Yaya, ma chère mon frère, la vie pour réussir, pour risquer. Tout le monde a risqué parce qu'il faut risquer la vie. Il faut risquer la vie. Et si je suis en train de me dire dans le Tchamutu. Si vous êtes congolais, je ne suis pas le plus. Il faut que je ne me dise. Tchamutu va kata. Tchamutu va kata mon frère. C'est la vie. Non, je suis en train de me dire la vie c'est risqué. Qui ne risque rien n'a rien. Je dois risquer. Le chemin de la nouvelle saison ce n'est pas pour n'importe qui. Cet chemin est donné pour des hommes et des femmes qui prennent le risque de leur vie. Tchamutu va kata mon frère, David a kata mon frère. Tchamutu va kata mon frère. Tchamutu va kata mon frère. Mais il y a aussi saoul la n'a pas le plus. C'est la vie. Le chou est la bête. Tchamutu va kata mon frère. Avec froid. Qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien. Tchamutu va kata mon frère. Il n'y a rien. Mais le chou est la bête. Mais il n'y a rien. C'est pourquoi la vie il ne faut risquer. Tchamutu va kata mon frère. Si tu es choué. Il ne faut pas s'essoué. Mais quand tu es choué. Il n'y a rien. Vous savez Abraham, je vous ai parlé de ça, Dieu lui a appelé et dit donne-moi ton fils. Mais Abraham ne vous affronte pas, il n'a fait qu'un seul fils. Vous le savez, vous savez l'histoire. Mais à ses décidés de l'histoire, même si moi je n'ai pas de Sarah, je n'ai pas de souffrance. 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 Il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance dans l'église. C'est le risque que vous donnez en Dieu. Dieu ouvrira les églises et c'est pour vous. Abraham a raconté ça. Il a risqué sa vie en donnant son fils Isaac et Dieu l'a béni. Aujourd'hui tous, nous sommes sa postérité. Car il est le père de la nation. Pourquoi tu n'as pas dit sur les quatre éleprés ? C'est-à-dire qu'elle a souffré. Elle est en dehors de la vie. Mais en Samarie, ils n'avaient pas de père. Mais en Syrie, il y avait des gens qui nous ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh, mes amis, regardons-nous un peu. Si nous restons ici, la famine est tellement grande. Nous allons mourir. Mais, écoutez, décidons-nous. Risquons-nous. Allons-nous jeter dans les cas des Syriens ? Moi, j'aime ça. Si ils nous laissent vivre, nous allons vivre. Si ils vont nous tuer, qu'ils tuent ? Parce qu'on n'a pas la vie ici. Eh bien ! Nous vivons risqués. Hein ? Bienvenue ! Ce que tu voulais faire, sans le risquer, tu n'arriveras jamais. Mon frère, il y a un père. 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 Il faut risquer. Même si tu n'as rien, télèmement mon frère. La vie, c'est la parole. Hein ? Les monnaies qui n'ont pas la parole. Bienvenue ! Dans la vie, il faut risquer. Quel risque que Barthime a pris ? De jeter son unique manteau. Or, dans les manteaux de Barthime, avec tout, le paix était là. L'argent était là. Mais quand Jésus l'a appelé, la Bible dit, il le jetait dans son manteau. Pour suivre Jésus. Il y a un père de 50. Tu vas voir ça. Yé ! Pour être déterminé. Pour risquer aussi dans votre vie. Vous devez jeter. Lorsque ça marche nos kilos. Après, si vous avez un père, il y a un père, il y a un père. 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 Il n'est pas habitué à ça. Il y a un père. Il y a un père. Il y a un père. Yé ! « Lève les manteaux ! Hein ? » Si tu t'as dit que c'était le père, il fallait me mettre. Il fallait rire mon père. On n'est pas assez ! Les droits de fumetées au greté. Les cigarettes ont pris. Mais on n'aurait pas pas encore des cigarettes ! Ça lui est venu à me moquer. Ça n'aurait pas un père ? C'est le mans. T'a vu pour dire que je l'ai identifié. Mais gens fêtés, on ne me ramèner ! « On les manteaux ! » Et ce qui est utile ça, on ne voit pas ce manteau, on ne voit pas le courant de la carte, mais la jeté pour avoir une guérison à moi. Et là, tu es un peu de tombes là, un peu de bambo là, un peu de visiteux, mais on ne voit pas les enfants. Mais tu es un manteau là, tu es un déterminé, tu es un manteau là-bas. Tu n'as pas dit ça, tu ne vois pas. Tu es un manteau là, tu ne vois pas le manteau là-bas. sur l'augmentation de mon visiteur et tu peux dire mais là où tu es que tu te pénis je suis arrivé à la dernière point il avait un but clair et précis j'ai dû le car on lui le fait c'est en tête et là où l'on va terminer et jésus prenait la parole lui dit qu'un vertique que je te fasse la boule lui répondit parti mais que je découvre la vie d'un objectif à parmi d'un mona à 5 et sur les assais à l'aise à l'aise à la proie mais je t'avais une aide mais à l'avenir à l'avenir vous savez quand j'ai déterminé vous devez avoir un but et précis les mains des affailles de tuyaux ne va pas vendre n'aimant de l'analyse d'un télement mais C'est pourquoi ils font les choses. Pour les gens, ils ont un boulot, sur le temple, mais ils ont une mission, tout ça, un boulot, vous savez qu'il y a des boulots Ils demandent à Dieu qu'ils ne sont pas les boulots, qu'ils ne sont pas les boulots, qu'ils ne sont pas les boulots qu'ils ne sont pas les boulots Ils ont tous les boulots, le boulot, mais ils ne sont pas les boulots Vous devez avoir un boulot précis dans vos prières. Barthumé ne voyait pas. Il le souffrait d'une nécessité congénitale parce qu'il était aveugle. Quel est ton but? Mais ce que j'ai aimé, Dieu a fait grâce. La foi de Barthumé a sauvé. L'université 50. Jésus a rebut Barthumé. Mais ce que j'ai aimé, je peux lire le 53 pour terminer là-bas, et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire qu'il a découvert, il a recouvré la vie. Aussitôt, il recouvre la vie et suivit Jésus dans le chemin. Le Bible dit, « Quand il était guéri, cet homme Barthumé a vu, mais n'a pas quitté Jésus. » Et la Bible dit, « À Ticali, paix à l'an dix Jésus, combien de gens aujourd'hui ? » Barthumé, Jésus bénit-moi. Jésus donne-moi. Il est déterminé. Il a toutes les catégories. Il a toutes les qualités. Mais tu l'as béni après ton récit. La bénédiction à qui l'église ? Mais parce que tu as été béni, parce que tu as été béni, on bosse à l'inzambé. Pour ce mariage, on ne dit pas là, qu'une église. Papa, le mari est venu pour faire une morte. Je n'ai pas eu l'église, et je n'ai pas eu l'église à l'inzambé. Tu as oublié que le mariage, c'est Dieu qui t'a donné. Jésus Moussala, le mariage s'est donné. Jésus Moussala, le mariage s'est donné. Jésus Moussala, le mariage s'est donné. Le mariage s'est donné. Le mariage s'est donné. Je n'ai pas eu l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. Je n'ai pas eu l'église à l'église. Je n'ai pas eu l'église à l'église à l'église. Que celui qui t'a guéri a besoin de toi. Souviens-toi de l'exemple de Barthymé. Dieu l'a guéri, et Barthymé a suivi Jésus. Mon frère et ma soeur, suis Jésus. Sois déterminé d'avoir la vie. Tu verras ce que tu cherches. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada